Musique Bonjour mes amis, on est toujours dans ce temps passionnant qui est le temps pascal. Et on est comme témoin d'une maturité qui va s'affirmer de plus en plus chez les apôtres. On va découvrir, on va toucher qu'ils sont de moins en moins des hommes de peur, mais qui sont vraiment des hommes transformés, capables de dire ce qu'ils ont à dire sans craindre les représailles, avec un souci et un amour de ceux vers qui ils sont envoyés. Alors, on commence avec un texte. Paul et Barnabé étaient arrivés à Antioche de Pisidie, le jour du sabbat, et ils entrèrent à la synagogue. Alors, l'assemblée se sépara, beaucoup de juifs et de convertis aux judaïstes les suivirent. Alors, ils apportent une division. Alors, il faut être attentif. Pourtant, ils ne veulent pas être des agents qui vont diviser pour régner. Et cette division-là, il faut se demander c'est quoi. Un jour, moi, je suis arrivé, non pas à la synagogue, mais je suis arrivé comme animateur de pastoral dans une école, en 1978. En 1978, au Québec, c'était déjà pas évident de proclamer la parole, d'apporter une dimension, une vision et une expérience de l'Église. Alors, donc, dans mon école, souvent, je portais à faux. Puis, il y a des gens qui se séparaient de moi ou de ce que je pouvais dire ou de ce que je pouvais être parce qu'ils ne se réjouissaient pas de la bonne nouvelle que je voulais apporter. Le sabbat suivant, nos amis, malgré la division, vont se retrouver à nouveau dans la même synagogue. Et on va voir beaucoup de monde qui vont se rassembler pour écouter la parole. Alors là, les Juifs, ils vont être menacés. C'est fort possible qu'on ait quelque chose à annoncer qui menace le monde. C'est possible. C'est possible qu'il y ait une séparation qu'on veut amener. Et la séparation qu'on veut amener, c'est pas une division, c'est se séparer et s'affranchir du mal. Et si on ne fait pas cette mission, les gens vont rester enfermés dans leur mal. Alors, Paul et Barnabé vont déclarer avec assurance, alors qu'il doit y avoir toute une tension dans ce milieu, va affirmer avec assurance cette réalité. C'est à vous d'abord qu'il fallait adresser la parole de Dieu. Et ce qui va se passer dans ce texte-là, c'est la décision que Paul va prendre de dire, « Ben, si vous ne voulez pas recevoir, je vais aller l'annoncer hier. » Et c'est toute une décision et tout un événement pour l'Église. Parce que c'est pour ça qu'on l'a entendu, c'est qu'il a arrêté de l'annoncer juste aux Juifs, puis il s'est mis à l'annoncer aux païens. Puis nous autres, on appartient à la gang de païens. Alors, si cette nouvelle n'avait pas été prononcée pour nous, proclamée, on n'aurait pas pu devenir chrétien. Et dans mon école, je vivais ça parce que chaque année, on travaillait, nous, en équipe multidisciplinaire. Alors, quand je présentais la liste des enfants pour la première communion, les jeunes que j'avais préparés, alors je présentais ça à une équipe qui était formée du directeur de l'école, de son adjoint, de la travailleuse sociale, du conseiller d'orientation, du psychologue, etc., etc., etc. Alors, je présentais ma petite liste, puis on me disait, « Pierre, est-ce que tu es sûr qu'ils sont prêts à faire leur première communion? » Bon, j'ai dit, « Moi, je pense qu'ils sont prêts. » « Est-ce que tu penses qu'ils comprennent? » « Ah, moi, je pense qu'ils comprennent. » « Es-tu sûr qu'ils comprennent? » Bon, je peux bien prendre une année de plus pour essayer qu'ils comprennent plus. Je vais vous les représenter l'an prochain. Je vais vous les représenter l'an prochain. J'ai eu droit aux mêmes questions. Alors, j'ai regardé à un moment donné mon ami qui était directeur d'école. Je lui ai dit, « Coudon, tu as fait la première communion? » Je lui ai dit, « Oui. » « Explique-nous donc ça, c'est quoi la première communion. » Fait que là, il a baissé la tête. Alors, j'ai regardé le psychologue. Puis, j'ai dit, « Tu as fait ça, ta première communion? » Je n'ai pas eu le temps de poser la deuxième partie, il avait baissé la tête. Et je me suis retrouvé avec toute une tête, une table de tête baissée qui n'était pas capable de m'expliquer c'était quoi la première communion. Alors, j'ai dit ceci avec assurance. Je ne sais pas s'ils sont prêts, mais je sais que tout ce que je pouvais faire pour les préparer, je l'ai fait. Alors, est-ce que nous sommes maintenant, nous, prêts à leur laisser avoir une communion avec d'autres personnes qui ne sont pas des spécialistes pour personnes handicapées? Est-ce qu'on est prêts à les laisser venir dans la communauté chrétienne où ils ne sont pas d'abord des handicapés, mais ils sont d'abord des baptisés et d'abord des envoyés? Sommes-nous prêts à leur laisser accomplir une mission que Dieu leur a donnée et qu'on ne peut pas faire à leur place? Et je n'ai eu aucune objection, et j'ai pu recevoir à la communion et à la confirmation toute cette jeune génération que le Seigneur m'avait confiée. J'ai fait de toi la lumière des nations pour que grâce à toi, le serblu parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Je peux vous dire que dans mon expérience de vie, lorsque Dieu m'envoyait auprès des jeunes handicapés, je ne savais pas qu'il me donnait toute une cohorte pour faire sa mission. Mais qu'avec tous ces jeunes, j'ai visité un nombre incroyable de milieux, en passant par la prison, en passant par des communautés paroissiales, en passant par des réalités familiales. Et c'est avec eux que j'ai pu être signe d'une lumière qui ne vient pas de nous, mais qui est en nous et qui peut se révéler lorsqu'on est dans des relations qui sont inspirées, non pas de nos peurs, de nos convoitises ou de nos pouvoirs, mais qui sont inspirées par l'être même de Dieu. Alors, nos amis vont quitter cette synagogue et vont aller vers le monde païen. La joie éternelle des rachetés, c'est la proposition de la deuxième lecture. J'ai vu une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, races, peuples et langues. Ici, on pose le regard aujourd'hui sur l'Église, sur les chrétiens. Ce n'est plus un petit univers enfermé à Jérusalem, mais c'est un univers qui est dispersé à travers le monde entier. Et on entend beaucoup parler de la grâce, de la persécution, qui se vit peut-être d'une certaine manière sur notre terre, mais qui se vit de façon beaucoup plus sanglante sur d'autres terres. Et si les chrétiens sont un peuple qui, à ce point, dérange, c'est qu'ils menacent des forces malignes qui ne voudraient pas trop qu'ils puissent être victorieux. Mais ces mêmes forces malignes ne peuvent pas être à la hauteur d'une force de miséricorde dont le Seigneur a décidé qu'elles ne pourraient pas se tarir. Et il va renouveler sans cesse ce peuple pour qu'un amour soit connu et qu'une terre nouvelle et que des cieux nouveaux puissent advenir. Je suis le bon pasteur, le vrai berger. Alors, il faut demander au Seigneur la grâce d'être libéré de la peur. Il faut demander au Seigneur d'être à la hauteur de cette vocation qu'il nous donne, d'être témoin de son amour, même pour ceux qui ne le méritent pas. Parce qu'un amour, ça ne se mérite pas, c'est gratuit. Et comme c'est gratuit, il faut juste disposer les cœurs de nos frères et de nos sœurs à s'ouvrir à cette merveille. Et nous avons mission d'être pasteurs, comme peuple, comme communauté. Et mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Vous savez, des fois, on a des désirs et on cherche des satisfactions qui durent le temps du temps que ça passe. Mais ce n'est pas ça que le Seigneur veut nous donner. Ce ne sont pas des petits bouts de vie. Il veut nous donner la vie. Et la vie, c'est continu et ça ne s'arrête pas. Ça fait un. Alors, jamais elles ne périront, personne ne les arrachera de ma main. Et ce texte-là termine par quelque chose de très beau. Jésus va dire, le Père et moi, nous sommes un. Et mes amis, lorsque l'on se laisse guérir, les divisions sortent de nous. Et on devient une personne unifiée, qui fait quart avec cet amour et qui se met à rassembler à ce qui se passe entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est l'unité des trois pour une même réalité qui est cet amour miséricordieux que le Seigneur veut pour notre temps. Amen. Jésus parlait ainsi aux pharisiens. Je suis le bon pasteur, le vrai berger. Le vrai berger donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire, lui, n'est pas le pasteur, car les brebis ne lui appartiennent pas. S'il voit venir le loup, il les abandonne et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent comme le Père me connaît et que je connais le Père et je donne ma vie pour elles. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne n'a pu me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. De nouveau, les Juifs se divisèrent à cause de ces paroles. Et beaucoup d'entre eux disaient C'est un possédé! Il est fou! Pourquoi l'écoutez-vous? D'autres disaient On ne parle pas ainsi quand on est possédé du démon. Est-ce qu'un démon pourrait ouvrir les yeux à des aveugles? Sous-titrage Société Radio-Canada